Dimanche avec ma princesse, Gaël Monfil Papa 12 photos avec sa fille Sky. La vie de Gaël Monfil a basculé le 15 octobre dernier, lorsque sa femme, la célèbre Elina Svitolina, a accouché du premier enfant du couple. Un événement forcément marquant pour le tennisman français. Qui n'a pas attendu longtemps avant de partager la bonne nouvelle avec ses fans sur les réseaux sociaux. J'ai passé la nuit la plus incroyable de ma vie, qui s'est terminée par le plus beau des cadeaux vers 6h du matin. Elina était forte et courageuse. Je ne remercierai jamais assez ma femme et Dieu pour ce moment spécial. « Bienvenue au monde ma petite princesse Sky », dévoilait-il le jour même sur son compte Instagram. Depuis, tout va pour le mieux, mais Gaël Monfil semble vouloir rester discret sur son quotidien depuis l'arrivée de Sky dans sa vie. De son côté, Elina Svitolina a dévoilé un peu plus d'informations et elle a notamment montré l'adorable chambre concoctée par les deux stars du tennis pour leur enfant. Une superbe nouvelle pour la championne ukrainienne, qui a beaucoup souffert de la guerre qui a lieu actuellement dans son pays. Elle n'a d'ailleurs cessé d'alerter l'opinion publique sur la situation terrible de ses compatriotes en Ukraine. De son côté, le Français a publié seulement quelques photos aux côtés de sa fille et ses fans ont été gâtés puisque le 26 février, il a partagé un joli cliché de son bébé et lui. Sur son compte Instagram, où il est suivi par près de 930 000 abonnés, Gaël Monfil a publié une photo où on peut le voir devant un tableau. En train de l'admirer avec Sky dans les bras. Dimanche avec ma princesse, écrit-il joliment. En ajoutant l'inscription que l'on peut lire sur le table, rêve de grand rêve et le hashtag reconnaissant. Un joli cliché qui a fait très plaisir à ces nombreux fans, qui sont unanimes dans les commentaires. Magnifique, superbe photo ou encore félicitations Gaël. Le plus beau cadeau de la vie, les internautes sont ravis. Un beau moment de complicité entre Gaël Monfil et sa fille, qu'ils tentent déjà d'initier aux joies de l'art.